Musique Le marché parisien s'est repris à la mi-séance. Petite progression de 0,2% pour le CAC 40. Le marché qui apprécie la publication des résultats 2011 de Veolia avec des chiffres solides. Mais surtout, le groupe affirme sa volonté de restructuration avec notamment le désengagement progressif de Veolia Transdef. PSA a confirmé hier soir son alliance stratégique avec General Motors. L'accueil des investisseurs est terni par une augmentation de capital de 1 milliard d'euros. Essilor cède 2% après sa publication annuelle. Le groupe anticipe une croissance de 6 à 9% et une rentabilité élevée pour 2012. CGG Veritas aussi recule après ses comptes. Moins 0,9%. Pas d'enthousiasme non plus pour la publication de Havas. C'est un plongeon ce midi pour Vivendi. Le titre chute de plus de 7%. La publication des résultats 2011 s'avère pourtant solide. Le groupe évoque d'ailleurs une année record puisque le bénéfice net de l'entreprise n'avait jamais été aussi élevé. Mais cela se confirme. L'éruption de FreeMobile dans le paysage des télécommunications français va faire des dégâts. Le groupe s'attend à deux années de restructuration difficile pour sa filiale SFR. Si bien que les comptes consolidés ne devraient renouer avec la progression des résultats qu'en 2014. Vivendi fustige d'ailleurs le régulateur, l'État et l'opérateur historique France Télécom pour avoir offert des conditions excessivement favorables à FreeMobile pour son arrivée. C'est la fin de ce flash. Prochain rendez-vous à 18h pour la clôture.